Avec une question posée à Axel de Tarlay ce matin, bonjour Axel. Quelles sont les entreprises préférées des français ? Et attention, il y a des surprises. Il s'agit du baromètre Posternac qui est publié ce matin dans les échos. Les entreprises préférées des français sont celles qui allient deux qualités. Un, il faut des emplois et deux, que ce soit un motif de fierté nationale. Sans surprise, on va trouver Airbus qui vend ses avions dans le monde entier. Mais le numéro 1, l'entreprise préférée, est une entreprise qui affiche en prime une touche de modestie avec son accent Auvergneur. Je vous vois venir, Bibadome. Michelin exactement, dont l'excellence est mondialement reconnue. Les voitures haut de gamme, la navette spatiale était équipée de pneus Michelin quand elle volait. Michelin qui est resté fidèle à ses racines, qui a toujours son siège à Clermont, son centre de recherche mondial à Clermont, 3300 salariés. Alors en revanche, le plus beau gadin de l'année, comme on dit, c'est Renault, victime de ses moteurs diesel qui l'ont fait chuter de la 12e à la 23e place. Et enfin, le bon dernier de ce classement, alors ça n'est pas total, ça n'est plus total ni la Société Générale. On a trouvé pire que la banque ou le pétrole. Il y a maintenant votre box internet qui ne marche pas, qui vous surfacture avec une hotline qui ne répond plus. J'ai nommé les télécoms, voilà, avec bon dernier dans les télécoms. SFR, SFR qui a vu le nombre de plaintes exploser l'an dernier et qui représente désormais à lui tout seul plus de la moitié des plaintes du secteur des télécoms. Bon, alors voilà pour le classement, Michelin en haut, SFR en bas. Plus surprenant, il y a des différences selon la sensibilité politique. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des entreprises de droite et des entreprises de gauche ? Exactement. Et c'est ce que me montre cette édition 2017. C'est très amusant. Alors par exemple, les électeurs de gauche vont préférer, enfin c'est logique, le service public. Comme La Poste par exemple, qui va figurer dans le top 10 des entreprises préférées à gauche, alors qu'elle n'est que 17ème au classement général. Mais vous avez aussi les valeurs de solidarité, les coopératives, le Crédit Mutuel par exemple, qui plaît aux électeurs de gauche. Crédit Mutuel qui d'ailleurs a fait toute sa communication, vous savez, sur la banque qui appartient à ses clients et non pas à ses actionnaires. Alors à droite, de façon surprenante, on va trouver surclassé Danone. Alors Danone qui est mondialement connu, c'est vrai. Pourquoi ça vous surprend ? Vous pensez que les gens de droite ne mangent pas de yaourt ? Bah c'est une droite un peu bobo, parce que Danone se targue de valeurs éthiques, de valeurs responsables, etc. Et enfin, au Front National, en pointe, on va trouver la grande distribution qui est symbole de lutte pour le pouvoir d'achat et de prix bas. Voilà, ça peut faire un peu cliché, mais finalement, ces affinités entrepreneuriales sont assez éclairantes sur la sociologie des électorats. Il y a une enseigne préférée dans la grande distribution chez les électeurs Front National ? C'est le clair de toute façon, l'enseigne préférée dans la grande distribution. C'est elle qui est en pointe sur les prix bas. Sous-titrage Société Radio-Canada